Et rapidement, vous avez vu la scène commencer, lui, il a des caméras dans sa maison, parce que c'est pas une mauvaise chose, même quand vous avez des gardiens, vous avez des enfants, vous avez des objets de valeur dans votre maison, c'est pas une mauvaise chose de mettre deux, trois petites caméras, et que les caméras, vous les connectez à votre cellulaire, et puis vous pouvez de temps en temps regarder ce qui se passe chez vous. Surtout si vous avez des enfants animaux de compagnie, ou des objets de valeur, et vous savez qu'il y a des personnes qui peuvent avoir accès à votre maison, juste pour voir qu'est-ce qui se passe. C'est pas une mauvaise chose, vous serez surpris. Et lui, il l'a fait, et il a vu la mère de ses enfants, et il y avait des caméras, même, il y a des moments qu'il avait exposé les vidéos, on voit la mère de ses enfants qui montait par la fenêtre sur une échelle, à un moment, elle rentre dans la maison, il commence à lui péter des coches, faire des scènes, et pourtant, quand elle est dans les entrevues, Erika Mena, Erika Mena, c'est une trash human, elle est très belle physiquement, elle a le bébé elle et tout, mais quand je vous dis, messieurs, bébé elle, les femmes bébé elle, c'est pas tout là. Bref, lui, maintenant, on va regarder qui est Safari. Safari est pas, il a ses défauts, moi je dis, le plus grand défaut de Safari, c'est un enfant dans sa tête, comme, c'est un garçon enfant, comme, il a cette immaturité, mais, au-delà de ça, je pense pas qu'il, il est pas plus toxique, elle. Elle, elle est vraiment trash. Elle est vraiment trash. You guys, comment, comment on dit trash en français? Elle est vraiment déchet. J'ai fait de la traduction pour vous, c'est pas moi qui l'ai traité de déchet, vous m'avez demandé de faire des traductions. Oh my God, God. Girl, my God. Et vous deux, vous êtes juste dans un espace bizarre où tout est conflit. Surtout devant les enfants, je refuse de m'y soumettre. Mes enfants ne m'ont jamais vu contrarié. Mes enfants ne m'ont jamais entendu crier. Je ne vais pas me disputer. Ce n'est pas mon genre. Mais vous savez, d'un autre côté, ils ne fonctionnent pas comme moi. Quand j'ai mes enfants et qu'on surveille tout ce que je fais en appelant Oh, qui est là? Que se passe-t-il? C'est malsain, tellement excessif. Au point de créer beaucoup de problèmes. On ne peut pas choisir qu'en dire Les enfants vont bien et quand on n'est pas bien, c'est C'est un problème. Vous voyez? Donc, guys, on va aller, déjà, on va présenter ce type. Ce type, il s'appelle Safari Samuels, originaire de la Jamaïque, un Caribbean antillais bien chaud. Il a le sang chaud. Lui, il était reconnu, il était le premier, mais pas le premier petit ami, je ne sais pas si c'est les autres petits amis que Nicki Minaj a eus. Mais il était resté, c'est lui l'ex de Nicki Minaj. Il était resté près de 11 ans, 12 ans avec Nicki Minaj. Dans les premiers abords de Nicki Minaj, il était celui qui l'aida à écrire les paroles. Il avait écrit beaucoup de paroles pour elle, ensemble. Mais pas pour elle. Il n'a pas écrit ses paroles parce que Nicki Minaj a écrit ses paroles. Elle l'a étudié. Mais, il était avec elle, là. Il l'aidait, il contribuait beaucoup. Il était très proche d'elle dans leur relation pendant près de 11 ans. Mais, lui, le défaut de Safari, c'est un garçon enfant. Il est un petit peu immature et tout ça. OK? Bref, quand il s'est séparé de Nicki Minaj, il a un petit peu piqué son ex. N'importe quel ex veut piquer l'ex. Tu ne vas jamais trouver mieux que moi. Moi, j'étais la meilleure chose dans ta vie. Et puis, quand un ex te dit, tu ne vas jamais trouver mieux que moi. J'ai envie de dire, mais j'espère. C'est ça le but. Si tu es mon ex, je ne suis plus avec toi. Mais, j'espère ne pas trouver quelqu'un comme toi. Je vais trouver un autre que toi. Sinon, je serais restée avec toi. Tu sais, déjà, mets ça dans ta tête. Un fait toujours deux. Bref, mais certains ne comprennent pas cette équation. Donc, au-delà de ça, et puis après, il s'est mis avec Erika Mena. Dans toutes les filles qu'il doit se mettre, il se met avec la fille la plus toxique, la plus trash de toute l'industrie. Elle, Erika Mena, elle était... Elle avait fréquenté Stevie G. Elle avait fréquenté Stevie G. Stevie G, c'est un bon ami de Didi. Donc, elle, là, j'imagine qu'elle faisait partie des freak-off. Et elle était, les jambes écartées, ouvertes, heureuses d'être dans les freak-off. Juste pour vous dire le spécimen de Erika Mena. Même Bauer, le pauvre, il a été traumatisé avec elle. Donc, elle, elle s'est mis avec lui. Et quand il s'est mis avec lui, elle commençait à tacler Niki Minaj. Moi, je suis mieux que Niki Minaj. Je suis mieux que ton ex. Moi, je suis comme, mesdames, arrêtez de faire ça, là. Même si vous avez un homme qui veut essayer de vous mettre en compétition avec son ex ou avec une autre, refusez, laissez ce gars tomber. Et quand le gars, il essaie de piquer Niki Minaj en l'utilisant, elle est rentrée dans le jeu. Parce qu'elle est toxique, elle est trash. Et là, maintenant, rapidement, elle pensait être le karma du gars, mais le gars a été en même temps son karma. Ils ont été, les deux, ils ont été le karma de l'autre. Maintenant, c'est lui qui est en train de voir comment elle est toxique. Mais lui aussi était toxique pour elle. Les deux ont été toxiques l'un pour l'autre. En vrai, là, les deux ont été toxiques l'un pour l'autre. Finalement, je me dis qu'ils se méritaient. Bref. Là, maintenant, ils ont décidé, ils ont fait une télé-réalité américaine qui s'appelle Love & Hip Hop. Allez regarder Love & Hip Hop. Je me dis allez regarder. C'est Love & Hip Hop Atlanta. Allez regarder. Je vous envoie de regarder. Je ne regarde pas. Des fois, ces émissions-là, je les trouve très agressives et ça me donne envie de frapper quelqu'un, même si je n'ai personne à frapper. Ça me donne envie de t'insulter, même si je n'ai personne à insulter, parce que c'est un show qui te chauffe la tête. C'est pour ça que j'aime mieux les Kardashian. Je trouve que c'est plus posé. Bref. C'est mon opinion. Mais bref. Allez regarder Love & Hip Hop. Vous allez comprendre leur relation. Et là, ils ont décidé de faire leur relation, l'afficher dans leur télé-réalité, tout ça, faire du drama. On voyait déjà, le gars n'était pas sérieux. Dans la relation, il n'était pas sérieux. Elle essaie. Par contre, dans un moment de la relation, Erika, elle avait essayé de faire des bons gestes pour lui. Elle savait que le moment, quand ils étaient ensemble, c'était pendant la pandémie, ils ne pouvaient pas voyager, aller au Jamaïque, dans son pays d'origine, Saint-Jamaïcain. Saint-Antillais, Saint-Caribien. Ah, les Antillais. Les Antillais sont dangereux, là. Les hommes Antillais. Les femmes Antillais, on est parfait. Les hommes Antillais sont dangereux. Ah, ils peuvent mettre en relation avec eux. Je vous dis. Mais bref. Elle avait fait un... Je me rappelle d'une scène que j'avais vue. C'était son anniversaire. Elle avait fait venir un chanteur, Dan Sol, une chanteuse. Je pense que c'était Spice. Elle avait fait toute une sphère pour le faire, pour faire la Jamaïque venir aux Etats-Unis pour lui. Tu sais, plein d'ambiance. Elle était allée chercher même sa famille au Jamaïque pour lui. Elle avait créé tout ça pour lui, là. Puis lui, à l'époque, même s'engager avec elle, il n'était pas capable de le faire. Il était en mode... C'est ça qu'il... Aller voir l'émission, et puis vous allez voir, c'est vraiment ça qu'il faisait. C'est pas moi qui l'imite. C'est vraiment ça qu'il faisait. Il était dans l'émission, il faisait... Je vous le promets. Je vous le promets. C'est vraiment ça qu'il faisait. Et puis je comprenais même pas qu'est-ce qu'il voulait dire. J'étais comme... Je la regardais, je disais, Erika, t'es sûre que tu vas dans un bon point? Elle avait pas encore d'enfant avec lui, en plus. Après, elle est tombée jusqu'à ce que elle tombe en scène de lui, de leur premier enfant. Ils se sont mariés, rapidement. Ils se sont mis en couple, ils ont affiché dans la réalité leur émission. Bref, tu sais, un couple de télé, là. Vous imaginez. Et lui, dans le couple, des fois, les couples de télé, même s'il y en a un qui est paresseux, mais ils vendent du rêve. Mais lui, il vendait pas de rêve, là. Moi, je la regardais, je me disais, mais j'avais envie presque d'appeler Erika, de dire, Erika, ma soeur, qu'est-ce qu'il se passe? Tu me fais de la peine parce que tu te respectes pas. Lui, c'est un bouffon, il fait des gros, donc, qu'est-ce que tu fais? Il est pas sérieux. Érika restait, elle forçait la relation. Des fois, tu la voyais commencer à devenir comme intense pour lui. Lui, dans la relation avec elle, c'est pas qu'il montrait qu'il la trompait. Non, il sait pas qu'il la trompait, mais c'est Jean De Geist, un gamin. il aimait passer du temps avec ses amis, boy, aller jouer aux cartes, aller s'amuser. Elle disait, elle essaie de discuter avec lui, lui rester comme ça. C'était catastrophique. En vrai, c'était catastrophique, le relation. C'est évident qu'ils allaient pas rester ensemble. Et puis là, maintenant, elle a eu un deuxième enfant de lui, donc deux enfants rapides de lui. Il me rappelle, déjà dans le premier enfant, il se plaignait, elle a pas le temps pour moi. Mais c'est sûr, elle a des bébés. Elle vient d'accoucher. C'est sûr qu'elle a pas trop le temps pour s'occuper de te torcher parce qu'elle doit torcher la couche de 13 enfants. Lui, il a pas eu d'autres enfants. Les seuls enfants qu'il a, c'est avec elle. Donc, c'est pas un homme qui a eu plein d'enfants avec des femmes déjà. Au moins, c'est une chose. Mais il avait des arguments bizarres. Il était comme jaloux qu'elle donnait de l'attention au nouveau-né. J'étais comme, mais là, le nouveau-né, ils sont pas capables de respirer tout seul. Là, c'est normal qu'elle doit lui donner de l'attention. Tu sais, quand vous renez un nouveau-né, il peut pas respirer tout seul. C'est vous qui devez le tenir pour le faire respirer. Mais on devait l'expliquer ça. Moi, j'étais comme, je regardais, je me disais, mais c'est, est-ce que c'est pour le show ou c'est pour de vrai? Mais c'était pour de vrai. Et puis, finalement, ils sont rompus ensemble. J'ai fait une résumée courte. Ils ont rompu ensemble. Allez le voir, vous allez dire, mais c'était évident de vrai qu'ils allaient le rendre ensemble. Allez regarder vous-même, vous allez voir. Ça vaut la peine. Mais là, après, pendant leur séparation, elle commençait à devenir aigrie. Je sais pas pourquoi, qu'est-ce qu'il a appris? Aigrie de quoi? Quand tu te débarrasses d'un gars comme ça, un petit enfant, comme ça, qui était dans tes pattes, lui, elle disait même, c'est comme si qu'elle avait trois enfants dans la maison. C'est-à-dire qu'elle avait les deux petits bébés et lui aussi qui était un bébé. Et puis, il était pire que les deux petits bébés. Elle le disait. Là, ils sont pires ensemble. C'est pas une pète, la girl. Mais le type, il commençait à fréquenter d'autres filles. À un moment, il a fréquenté une dominicaine. Il a fréquenté qui? Il a fréquenté une dominicaine. Il fréquentait près d'Afro-Latina. Tu sais, le bon teint, bien brun, bien, bien, à Latina avec le teint brun. Allez voir les Afro-Latina. Vous allez pas pouvoir comprendre. Vous allez comprendre. Les Afro-Latina, c'est quelque chose, guys. Et elle a commencé à délirer. Quand elle a vu ça, elle a commencé à délirer notre petite Erika. Elle a vraiment déliré. et là, maintenant, c'est rendu, on fait un gros pass où ce que lui commence à exposer pour dire que c'est pas lui qui est toxique actuellement. Elle est aussi toxique et en effet, elle est aussi toxique. Ou même, je pense qu'elle est même plus toxique que lui parce qu'elle savait qu'il était un enfant. Elle savait qu'il était immature. Même avant de faire des enfants avec lui, elle savait qu'il était immature. Il y avait des choses, ils avaient des arguments bizarres. C'est comme, c'est des arguments, je peux même pas réfléchir à c'est quoi le type d'argument qu'elle pouvait avoir avec lui comme une femme adulte. Elle avait déjà un enfant et puis elle s'est mise avec lui qu'elle n'avait pas d'enfant mais qu'elle était vraiment, c'est pas pour rien qu'il n'avait pas d'enfant. Qu'aucune femme ne faisait pas d'enfant avec lui. Pourtant, c'est un bel homme parce qu'il est vraiment bébé là-là. Et, voilà. Là, maintenant, je suis obligée de donner raison à ça. Safari. Lui qui est bébé là-là, je suis obligée de donner raison parce qu'elle est toxique. À un moment, elle monte par la... Elle essaie de venir saboter le gars. Elle monte par la fenêtre. Elle essaie de faire des mensonges, dire qu'il n'est pas un homme, un père responsable. OK. Parce que le type, il ne veut plus être avec toi. Ça, c'est une chose. Ça, une chose qu'on peut lui donner à Safari. Il ne veut plus être avec elle parce qu'il a dit qu'elle est trash. Ça, c'est son droit. Mais, il s'occupe de ses enfants. Il a mis dans sa maison, il a fait la chambre de ses enfants. Quand ses enfants viennent le voir, il les accueille, il s'occupe de ses enfants. Donc, je pense que le problème de cette femme-là, c'est que elle pensait avoir une pension alimentaire plus grosse de lui. Elle ne l'a pas. Là, ça la choque. Mais, girl, elle est toxique. C'est juste ça. Je voulais juste vous présenter un groupe toxique. Est-ce que vous connaissez Safari? En même temps, je voulais vous inviter à aller regarder Love & Hip Hop. Et, peut-être qu'on va faire des lives et puis on va parler de Love & Hip Hop où je vais faire la... Inquiétez-vous pas, je dois continuer de lire ce livre-là. Mais peut-être qu'on peut faire des vidéos et puis on va faire des... on va donner des feedbacks de Love & Hip Hop parce que je pense que j'ai envie de re-écouter Love & Hip Hop parce que j'ai vu, j'avais regardé une émission de Love & Hip Hop récemment et j'étais tellement choquée, j'avais tellement de choses à dire, je me suis dit « Eh, on pourrait en parler, mais il faut que vous l'écoutez. » Donc, ma communauté, mes doigts, on doit commencer à écouter Love & Hip Hop comme ça, quand je vais vous dire des noms, je vais vous parler de certains noms, vous allez faire comme « On va être dedans. » Je sais que Love & Hip Hop, c'est américain à la base, n'inquiétez-vous pas, on va faire la traduction « C'est quoi ce genre de relations bizarres ? » Eux autres, ce n'est pas des relations toxiques, c'est des relations éponges. Bref, je vous ai déjà présenté eux autres, peut-être que je vais en présenter d'autres couples et de plus en plus, vous allez comprendre c'est quoi que je vais dire. Donc, la dominicaine afro-latina que je vais parler, qu'il avait fait une... Mais ils n'étaient pas vraiment en couple finalement, c'était juste une relation pour leur émission, pour Love & Hip Hop, justement pour l'émission. Elle s'appelle Amara La Negra, mais elle est vraiment belle, ok ? Elle est comme elle a un beau teint, un beau teint brun chocolat, des formes de nez. Ah ! Les afro-latina, guys ! Bon, allez, regardez ça. Bref, vous laissez sur ce, on se voit aux prochaines vidéos. Et peut-être aux prochaines vidéos, je vais parler de l'histoire de Amara La Negra parce qu'elle est au ciel du temps. Elle est super belle et tout, mais elle a une histoire relationnelle dans son choix d'homme ou dans son choix de vie, dans son choix sentimental, c'est compliqué pour elle. Et je me dis, est-ce que quand elle est belle comme ça, ça doit être compliqué l'amour ? On se voit aux prochaines vidéos. !